Le XXe siècle, XI Quelle maison d'édition a été fondée dans la clandestinité, en 1941, par Vercors et Pierre Lescure ? A. Les éditions de minuit B. Les éditions du Sud C. Les éditions du temps présent D. Les éditions du Rocher Quelle était la nationalité de Virginia Woolf ? A. Anglaise B. Française C. Américaine D. Espagnole Quel écrivain français, mort en 1945, a meublé sa petite chambre de la rue Guélusac d'un seul tableau noir et d'une reproduction sculptée d'un squelette ? A. Jean Hanouille B. Paul Valéry C. Antoine Blondin Quel était le prénom de Gide ? A. François B. André C. Jean D. Henri Quel écrivain est mort la même année que Mao à qui il avait rendu visite onze ans plus tôt ? A. Malraux B. Camus C. Cocteau Quel écrivain a eu le projet, en 1929, d'organiser une expédition pour délivrer Trotsky, prisonnier de Staline à Almata ? A. Brasillac A. Brasillac B. Grac C. Malraux Quel écrivain, chef des maquis de Corrèze, était sur le point d'être fusillé par les Allemands à la libération ? A. Malraux A. Malraux B. Copé C. Renan D. Valéry Quel écrivain a été obligé d'interrompre son livre, L'idiot de la famille, en 1972, pour cause de cécité ? A. Sartre A. Sartre B. Ex-Braya C. Genet D. Anouï À quelle guerre, qui lui inspirera à l'Ouest rien de nouveau, Eric Maria remarque a-t-il participé ? A. La Première Guerre mondiale B. La Deuxième Guerre mondiale C. La Guerre de Sécession Quelle romancière s'est engagée comme ambulancière lors de la Première Guerre mondiale pour suivre son mari, le colonel Archibald Christie ? A. Hérédia B. Austin C. Christie Quel écrivain, auteur du Hussard sur le toit, est né en Provence comme Pagnole, A. La Tréamon B. Giono C. Blois D. Dodé Quel écrivain, futur ministre, a frôlé la mort avec un ami aviateur en partant à la recherche de la capitale de la Reine de Saba ? A. Mirbeau B. Dodé C. Malraux D. Lottie Quel écrivain, chef de l'action française, a soutenu Mussolini, Franco et Pétain ? A. Maurras B. Céline C. Mauriac D. Radiguet Quel écrivain, créateur du Commissaire Maigret, reporté à Paris Soir, a rendu visite à Trotsky en 1933 ? A. Simnon B. Malo C. Croce Quel écrivain, âgé de 35 ans, est resté au lit pendant un mois, sans cesser de pleurer, après la mort de sa mère ? A. Gide B. Proust C. Cocteau D. Giono Qui a été correcteur dans une maison d'édition, comme son personnage Béranger dans Rhinocéros ? A. Beckett B. Ionesco C. Croce Quel médecin a écrit voyage au bout de la nuit pendant ses insomnies ? A. Maurras B. Céline C. Mérimée Quel était le prénom de Camus ? A. Albert A. Albert B. Jean C. Henri D. Gilbert Quel écrivain, auteur de la guerre de Troie n'aura pas lieu, était diplomate ? A. Giraudou B. Musée C. Mérimée D. Allais Quel écrivain du XXe siècle a tenu la rubrique « Politique étrangère » du journal l'Humanité ? A. Victorien Sardou A. Victorien Sardou B. Paul Nisan C. Paul Féval D. Jean-Paul Sartre Quel prix Jean-Paul Sartre a-t-il refusé en 1964 ? A. Le prix Goncourt B. Le prix Nobel de littérature C. Le prix Renaudot Quel écrivain, auteur de l'immoraliste, préconise des réformes coloniales dès 1927, après un voyage au Congo ? A. Gide B. Aragon C. Zola D. Hergé Quel écrivain et cinéaste a fait démarrer le jeune comédien Jean Marais dans la pièce « Les chevaliers de la table ronde » ? A. Malarmé B. Renoir C. Cocteau Quel était le prénom d'Aragon ? A. Louis B. Paul C. Jean D. Jules Quel écrivain et poète, élu à l'Académie française au fauteuil d'Anatole France, a réussi à ne pas nommer le nom de son prédécesseur lors de son discours de réception ? A. Paul A. Paul Valéry B. Jules Laforgue C. Maurice Barès Quel écrivain du XXe siècle est devenu catholique après avoir eu la révélation de Dieu le 25 décembre 1886, pendant la messe de minuit à Notre-Dame de Paris ? A. Claudel A. Claudel B. Chartier C. Roland D. Bernanos Quel romancière anglaise a épousé un archéologue qu'elle accompagnera en Égypte ? A. Virginia Woolf B. Agatha Christie C. Jane Austen C. Jane Austen Discdiad 10 Sous-titrage ST' 501